Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana et aujourd'hui on se retrouve pour une petite mise à jour avant celle de Noël, la mise à jour 2024.38. Celle-ci modifie Spotify et rajoute de trois petites fonctionnalités et modifie quelques textes. Donc, bien entendu, comme toute mise à jour, des corrections mineures sur des problèmes, des améliorations, des fluidités classiques. Donc, une version Spotify gratuite. Petite voix off que je fais sur la partie Spotify parce que j'ai commis une petite erreur. Spotify version gratuite. Dans la 2024.38, on a cette nouveauté. Qu'est-ce que ça implique ? Alors, à l'origine, lorsqu'on utilisait Spotify dans le véhicule, c'était votre compte premium Spotify ou le compte premium de la voiture. Vous aviez librement le choix. Et bien entendu, les deux nécessitaient d'être soit en Wi-Fi, soit avoir la connexion premium qui n'a rien à voir avec Spotify. Attention parce qu'il y a un énorme débat qui se fait à boycotter Tesla là-dessus. Mais les deux n'ont rien à voir. C'était, je ne sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était un accord entre eux ? Tesla, en fait, avait un peu abusé de Spotify version entreprise qui permettait d'en avoir partout en illimité. On n'en sait rien. Ou est-ce que Spotify laissait en mode on récupère tous les détats, on n'est qu'en temps, on ne dit rien. On ne sait pas comment ça va terminer. Bref, dans tous les cas, celui-ci va disparaître le 1er décembre. C'est pour ça que Tesla a décidé de rajouter la version gratuite. En fait, c'est ce que vous retrouvez avec votre téléphone. Vous avez soit l'abonnement, soit vous ne l'avez pas. Donc, vous avez des pubs et des trucs un petit peu de manière classique. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans la voiture. Un Spotify, tout simplement, avec ou sans abonnement. Bien entendu, il faudra toujours avoir la connexion premium ou le Wi-Fi. Mais attention, la connexion premium n'offre pas Spotify premium. Faites bien attention à ça. Comme c'est écrit justement sur la mise à jour, l'écoute sans publicité, la pré-écoute des listes de lecture et les changements de pistes illimitées demeurent l'exclusivité des membres de Spotify premium et non pas de la connexion premium. Voilà, c'est ça qui change. Et si jamais, comme moi, vous étiez très utilisateur de ce système-là, vous pouvez voir ce petit message apparaître. Pour continuer à écouter, mettez à jour votre compte Spotify dans X jours, soit la date du 1er décembre. Si on clique sur continuer, il va simplement nous afficher le truc qu'on avait avant, mon propre compte Spotify ou compte du véhicule. Mais là, vous avez un texte qui vous dit « Scanner » afin de justement pouvoir récupérer tous vos playlists que vous aviez enregistrées dans la voiture. Ça va simplement vous demander de créer un compte avec une adresse mail et le véhicule va automatique prendre le relais en vous faisant un compte rapide et vous ne perdez pas vos playlists. Vous perdez juste par contre l'abonnement premium de Spotify en illimité. Côté personnalisation, désormais, on a la possibilité de personnaliser nos rétroviseurs. Lorsque vous passez la marche arrière et que vous avez activé ce mode, vous avez les rétroviseurs qui s'inclinent afin de voir le sol. Sauf que certains d'entre vous ont déjà posé cette question. Voilà, d'un côté, effectivement, j'ai le trottoir. Mais de l'autre côté, j'ai un grand terrain vide. Donc, j'aurais préféré que l'un s'incline et l'autre non. On peut désormais choisir cela facilement. Donc, pour ce faire, nous allons faire voiture, contrôle et rétroviseur. Et là, nous avons un bouton, justement, à ajuster la position d'inclinaison. Quand on va appuyer dessus, les deux rétroviseurs s'inclinent. Il me suffit maintenant de modifier le gauche, modifier le droit. Et ça y est, j'ai la possibilité d'avoir enregistré l'inclinaison. Donc, on va faire l'exemple avec la partie gauche. Là, on va monter légèrement. Un peu plus incliné, quand même. Voilà. Et je vais d'ailleurs, on va le mettre comme ça. Voilà. Je vais enregistrer la position. Ce qui fait que lorsque je quitte la marche arrière, voilà, mes rétros, vous voyez, on voit bien que ça se dirige bien vers le milieu. Et si je repasse en marche arrière, eh bien, il va se remettre dans mon réglage que j'avais choisi auparavant. Donc, ce n'est pas forcément que descendre. C'est vraiment la position des rétros pour faire une manœuvre en marche arrière. Donc, ça vous permet peut-être d'élargir votre vision en tournant les rétros plus à l'extérieur. Les autres améliorations. Désormais, dans le panneau Wi-Fi, on a un peu plus d'informations sur les diagnostics que représente justement notre connexion Wi-Fi. Donc, pour ce faire, il suffit d'aller dans le menu Wi-Fi et de justement corriger ça. Nous allons le voir juste après. Et on a aussi maintenant la possibilité, en maintenant la molette gauche enfoncée, comme ceci, d'activer le rabattement des rétroviseurs. Donc, en faisant gauche, on peut choisir ce qu'on souhaite modifier dans nos réglages. Mais sinon, vous pouvez aussi le faire depuis le menu, dans la partie affichage et la fonction lorsque je fais la molette. Moi, c'est plutôt caméra. Et comme je le disais à l'instant, dans la partie Wi-Fi, nous avons un message comme quoi il sera activé demain, classique. Mais surtout, quand vous allez activer votre réseau Wi-Fi. Donc, voilà, je viens de me connecter à mon iPhone et on a un petit message à côté du Wi-Fi, diagnostic. Si j'appuie dessus, voilà. Il me donne, du coup, le nom de mon téléphone et surtout sa puissance. Donc, on voit que je suis sur un canal de 5 GHz parce que sur un iPhone, vous ne le savez peut-être pas, il y a un bouton maximiser la compatibilité. Et en fait, si vous le décochez, il va se mettre en 5 GHz. Et si vous le cochez, il se mettra en 2,5. Et là, je viens d'activer sur mon iPhone simplement la compatibilité. Et là, on peut remarquer que je suis sur du 2,4 GHz. Et petite modification aussi côté logiciel. Sur notre partie, ici, ordinateur. Avant, c'était marqué conduite entièrement autonome. Maintenant, nous avons FSD avec, justement, quel type de hardware ? Moi, je suis en 2021, je suis sur le 3. J'ai posé la question à d'autres. Beaucoup sont sur le 4 parce que leurs véhicules sont de 2022-2023. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cette mise à jour. Et en attendant Noël, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !